alors on va voir comment faire le scale de azur kubernetes service on va voir ensemble comment faire le scaling au niveau de l'AKS pour cela vous avez besoin de se connecter avec le cloud shell et activer bien évidemment tout ce qui est console batch c'est pas du power shell mais du batch donc vous avez dans le lab les étapes à suivre ce qu'il faut retenir il y aura deux commandes pour faire le scaling on va faire le scaling en fait des nodes et des pods vous avez deux actuellement vous avez la commande cube control qui permet de voir interroger l'AKS par exemple on fait cube control vous avez get node vous avez bien sûr on va voir combien de nodes nous avons un seul et la même commande pour voir combien de pods vous avez dans l'AKS vous avez un un pod et un node ce qu'on va faire maintenant on va faire le scaling par commande vous avez déjà au niveau du lab la commande à exécuter c'est az AKS scale le ressource group et l'AKS et vous faites le nom de l'AKS le nom de l'AKS et le ressource group et moi j'ai déjà copié juste ça dans un fichier notepad vous pouvez copier ça et coller pour changer le nom de l'AKS et le nom de ressource group et ici en destination vous avez le nombre notre compte le nombre de monde à augmenter vous exécutez et ça va prendre quelques minutes deux à trois minutes pour que le scale s'exécute vous aurez donc le résultat en quelques minutes voilà la commande a été exécutée pour vérifier que le nombre de nodes a été augmenté à deux toujours vous faites la même commande et get node vous aurez voilà deux lignes avec eux le nombre de lignes a été augmenté comme vous voyez en quelques clics on a pu augmenter maintenant on va augmenter le nombre de pods comme on a vu tout à l'heure il y a toujours un seul on va exécuter une commande qui permet d'augmenter le nombre de de l'ordre en deux ce que c'est c'est pas la commande la commande AZ AKS mais c'est une commande différente c'est toujours cube control scale tirer et tirer répliquer vous mettez le nombre de pods à mettre j'ai mis deux et on exécute ça il y aura donc voilà ça a été scaler on fait la même commande nombre de pods vous avez deux donc très simple qu'on peut voir comment augmenter le nombre de pods vous pouvez réexécuter la même commande au lieu de deux vous pouvez mettre 10 par exemple 10 et vous aurez donc toujours nombre de pods vous avez 10 qui sont exécutés pour réexécuter voici donc ils sont en mode rainin voilà vous pouvez faire le scaling ce qu'on va faire maintenant on va voir une autre commande qui fait juste pour afficher la répartition c'est pas du scaling mais comment les nodes et les pods sont répartis voici comme on voit cette liste où il y a les nodes on a les nodes ici et les pods ici qui sont donc répartis comme ça pour voir la répartition des nodes et des pods voilà comme vous voyez il ya le monde avec ce code 003 le deuxième troisième quatrième les quatre c'est le même pour gérer les quatre premiers pods et d'autres quatre qui gèrent la suite ainsi de suite ils sont donc les pods sont répartis par mode comme ça il ya une répartition dans le cluster AKS après si vous voulez en fait faire un delete ou vous voulez supprimer et ça vous avez une commande que vous pouvez supprimer le déploiement c'est que contrôle delete déploiement vous pouvez pousser cette commande et il y aura la suppression de déploiement voilà c'est deleted donc a été supprimé si on fait un get on va rien trouver vous avez donc qu'on vous voyez donc non ressources fond donc la commande a supprimé donc les ressources